Rhaenyra Targaryen n'a pas les forces nécessaires pour lutter contre les vers de Alison Tytower ou plutôt celle de son demi-frère Aemond Targaryen, le prince régent. Pour cela, elle a besoin de dragonniers pour ses dragons et de façon totalement inattendue, il semble qu'un d'eux, Fumée des Mers, ait choisi le sien. Tandis qu'à côté, Rhaenyra s'est énormément rapprochée de Misaria, sa conseillère, d'une manière bien différente de celle des bouquins. Mais pourquoi ? Comment se fait-il que Fumée des Mers ait choisi son dragonnier ? Qui est-il ? Et surtout, qu'est-ce que ça annonce pour la suite d'House of the Dragon ? Je suis Ludo de Ludoverse et je vais tenter de répondre à ces différentes questions dans la vidéo du jour parce que voilà, ça m'a quand même pas mal surpris alors que j'ai lu, comme la plupart des gens qui regardent la série, je vais vous montrer le livre, Feu et Sion qui est juste là, donc le livre sur lequel se base House of the Dragon pour écrire et créer son intrigue. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes et assez choquantes. Donc on va revenir sur plusieurs d'entre elles. J'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers d'House of the Dragon. Let's go ! Bien entendu, ça va spoil dans tous les sens, voilà, jusqu'à l'épisode 6. Et si je parle du livre Feu et Sion, je vous le dirai dans la vidéo, donc fuyez si vous ne voulez pas être spoil. Bon, commençons dès à présent avec la complexité qu'est celle de trouver des dragonniers pour les dragons. On le rappelle, lors de l'épisode précédent, il y avait eu une discussion entre Jacarys, le fils de Rhaenyra et sa mère, sa mère bien évidemment, qui ont fait qu'ils étaient en train de chercher une solution pour pouvoir lutter contre Vhagar, qui les avait délaissés d'une force extrêmement importante, en la personne de Rhaenys Targaryen et de son dragon Méleïs. Mais au fur et à mesure de la discussion, il s'avère qu'ils sont arrivés à un point où ils se sont dit, mais attends, si on trouve des gens qui ont du sang valyrien, donc la grande valyria pour le petit rappel, c'est de là d'où viennent les familles Targaryen et la famille Velaryon, donc ils sont venus de là-bas et se sont exportés jusqu'à Westeros. Je ne vous refais pas toute l'histoire, mais du coup, c'est des personnes qui viennent de l'ancienne valyria, et voilà, celles qui ont du sang valyrien en elles, qui peuvent se lier aux dragons. Bien qu'on n'avait jamais vu dans la série ou même dans l'histoire du bouquin si je ne dis pas n'importe quoi, des Velaryons qui avaient cette capacité de se lier directement avec des dragonniers, de se lier avec des dragons, pardon, je mélange tous les termes, hormis ceux qui avaient du sang Targaryen, comme par exemple l'Enor ou l'Ena Velaryon, qui étaient des fils évidemment de Velaryon, donc de Corlys, ou fils de Targaryen, Rhaenys Targaryen. Donc pour trouver les bons dragonniers, elle est partie dans des recherches, dans tous les petits documents qui pouvaient se trouver à Père Dragon, sur l'histoire, sur l'arbre généalogique des Targaryens, et il s'avère qu'elle en a trouvé un qui était proche d'elle. En la personne de Sir, attendez, je ne retrouve plus le nom sur mes notes, on va peut-être se rappeler Sir Stephen Sombrelin si je ne dis pas n'importe quoi. Mais malgré le fait qu'il ait eu potentiellement du sang Targaryen, par le biais d'une grand-mère, de la grand-mère de sa grand-mère, enfin voilà, un petit truc qui remonte quand même à assez longtemps, il faut quand même que le dragon puisse respecter le dragonnier, et se dire voilà, je me plie à sa volonté, il a les, comment dire, les coronesses pour pouvoir supporter mon talent de dragon, si je peux dire d'une certaine manière. Peut-être en ça que Sir Stephen Sombrelin n'a pas réussi à justement se lier au dragon, et s'est retrouvé calciné par ce dernier, appelé encore une fois fumée des mers. Donc pour trouver quelqu'un suffisamment courageux, et qui en plus soit capable de filer un dragon, on est quand même sur des conditions assez complexes. Je vous fais un résumé encore une fois rapide de ce que je viens de dire. Donc il faut qu'il ait du sang valérien, qu'il soit accepté par le dragon, et qu'il n'ait pas peur justement du dragon, et qu'il puisse avoir cette connexion assez forte pour se dire, let's go, c'est bon, on a un bound, comme on dit en anglais, et c'est parti pour cramer tous ceux qui se mettront en travers de leur chemin. Après ça, c'est intéressant comment ils l'ont amené par rapport à ce qu'il y a dans Feu et Sang, parce que, évidemment, normalement, il y a énormément de morts lors de cette phase qu'on appelle la semence de dragon, ou la recherche de semence de dragon, donc les descendants de Targaryen ou de Velaryon, du moins à Westeros. Et c'est plutôt pas mal de commencer directement avec un gars qui se fait cramer. Mais revenons rapidement donc à Fumée des Mers, et répondons à la question comment se fait-il que Fumée des Mers ait choisi lui-même son dragonier ? Et bien déjà, encore une fois, là, on est face à une grosse différence par rapport au bouquin Feu et Sang, que je vous remonte en une énième fois, parce que c'est toujours intéressant, et n'hésitez pas à le choper, il y a le lien en description si vous voulez ne pas attendre et à en apprendre le maximum sur l'histoire des Targaryens. Dans la série, on a vu que Fumée des Mers avait choisi son dragonier, en la personne d'Adam of Hull ou Adam de Karen, dans la version française. On l'avait déjà vu voler un peu au-dessus de ce dernier lors d'épisodes précédents, et c'était un petit peu une sorte de foreshadowing jusqu'au moment où ils se sont enfin liés dans l'épisode. Et c'est quand même vachement lié à ce qui avait été dit, notamment par Viserys, ou même le sous-texte qu'il y a dans tous les épisodes d'House of the Dragon, comme quoi les dragons restent avant tout des bêtes sauvages et très compliquées à contrôler. Ce ne sont pas des animaux qui suivent exactement les directives de leurs maîtres, comme on avait pu le voir avec Vagar qui a bouffé Arax alors que Eamon ne le voulait pas, ou justement Lucéris qui disait à Arax, donc son dragon, d'arrêter d'attaquer Vagar et n'écouter pas non plus. Donc ce qu'a fait actuellement Fumée des Mers, ça reste quand même en lien avec le délire du dragon décide quand même de qui il veut, quand il veut, et puis voilà quoi. Il a avant tout sa propre volonté. Et à la différence donc de ce que je disais dans Feu et 100, ce qui est assez intéressant, c'est que normalement Jacarys, il fait un appel aux dragonniers pour justement, enfin un appel à des potentiels dragonniers pour qu'ils puissent se lier aux dragons qui sont un père dragon. Et c'est de là qu'Adam arrive. Mais je vais vous raconter un petit peu qui est Adam de Karen ou Adam of Full, si vous voulez en savoir quand même un petit peu plus. Donc Adam de Karen, et là aussi il y a quelques différences par rapport au bouquin, c'est que dans le sens où Adam de Karen, normalement c'est un charpentier, comme on l'a vu, qui travaille sous les ordres de la famille Vélarion. Il est dans la série le demi-frère de Lenor Vélarion ainsi que de Lena Vélarion, qui étaient du coup les filles de Rhaenys Targaryen ainsi que de Corlys dit le serpent des mers. Et donc avec son frère Aline de Karen, et bien les deux sont des enfants illégitimes de Corlys Vélarion qu'il a eu avec une autre personne. Voilà une autre femme, j'ai oublié le nom de cette femme que j'avais peut-être noté quelque part. Je crois que c'était souris de son surnom. Mais voilà, je n'ai plus son prénom exact, vous le mettrez dans les commentaires si vous l'avez. Et normalement donc dans le bouquin Feu et Sang vient la mère des deux frères que sont Adam et Aline, en entendant l'appel de Jack Harris pour trouver les semences aux dragons et qu'ils puissent monter les dragons. Et bien elle révèle à tout le monde que ses deux fils sont les enfants illégitimes, non pas de Corlys Vélarion mais de son fils Lenor Vélarion d'après les rumeurs. Ce qui n'a aucun sens, que ce soit dans la série ou même dans le livre, parce que également dans le livre, Lenor, vous le savez, c'était le compagnon de Rhaenyra, avec qui il a eu officiellement des enfants que sont de Jack Harris, Lucéris et le dernier Joffrey. Et les trois ne sont pas ses enfants, ce sont les enfants d'Harwin Strong si je ne me trompe pas sur le nom. Enfin voilà, vous voyez que ce n'étaient pas ses enfants directement parce que le gars est gay. Donc il lui était impossible par rapport à Rhaenyra d'avoir des enfants avec elle. Et ce serait d'autant plus bizarre qu'il ait pu avoir des enfants avec une autre femme, sachant son orientation sexuelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que même dans le livre, il y a des rumeurs comme quoi c'était des enfants de Corlys. Et là, c'est pas mal parce qu'en ayant l'interaction entre Rhaenyra et Adam O'Full dans l'épisode 4, si je ne dis pas n'importe quoi juste avant qu'elle décède, on apprenait bien que c'était des enfants illégitimes de Corlys Velaryon. Et donc toujours dans le livre, la mère des deux garçons illégitimes les envoie à Père Dragon et Adam arrive à monter, donc fumer des mères. Et c'est assez intéressant toujours par rapport à Adam O'Full parce que fumer des mères, qui est ce dragon-là, on est en droit de se poser quand même quelques questions. Parce que ça montre bien que dès le moment où on a du sang valérien, on peut se lier à un dragon. Alors qu'avant, il y avait des doutes comme quoi c'était juste les Targaryens qui pouvaient. On n'avait vu que des Targaryens et on n'avait pas vu des Velaryons pur sans pouvoir monter des dragons. Après, on peut aussi se dire que dans l'arbre généalogique de Lord Corlys, il y a peut-être des Targaryens qui se sont greffés à un moment et qui ont eu des enfants et que ça a donné Lord Corlys aujourd'hui. Mais là encore, ce n'est que des spéculations, il n'y a pas eu de confirmation. On est aussi en droit de se demander comment ça se fait qu'Adam ait pu se lier à fumer des mères, sachant que normalement, Lennor Velaryon, il est encore en vie, du moins c'est ce qu'on avait vu dans la saison précédente d'House of the Dragon. Car évidemment, pour que les forces des Noirs se consolident, Rhaenyra et Daemon avaient fomenté l'assassinat, la fausse mort de Lennor. Et Lennor était parti avec son gars, donc il avait laissé son dragon fumer des mères derrière. Sauf que normalement, un dragon, il y a vie à un dragonnier et c'est bizarre qu'il ait pu se lier à un autre dragonnier. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent expliquer cela. La première, c'est avant tout que Lennor est mort au cours des plusieurs années qui se sont écoulées depuis le moment. où il est parti. Ou juste que ça fait énormément de temps que les deux ne se sont pas vus. Donc Lennor et fumer des mères. Et que fumer des mères, c'est juste dit, c'est bon, le lien n'existe plus, mon dragonnier ne reviendra jamais. Et puis voilà, je peux décider de voler de mes propres ailes, sans mauvais jeu de mots. Ce qui a donné le petit lien avec Lennor. Donc ça pourrait également se tenir. Le fait est que même si on n'a pas de réponse à ces questions, Rhaenyra a entendu la nouvelle, elle est partie directement à la rencontre du petit Adam et de son dragon fumer des mères désormais. Pour savoir de quel camp il est. Et donc ça, on verra dans les prochains épisodes, bien évidemment, d'House of the Dragon. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que juste avant, elle enfourche son petit dragon. C'était qu'elle était en train d'embrasser sa conseillère Miseria. Et c'est ultra étonnant pour plein de choses différentes. Parce qu'avant tout, il n'y a pas cette relation là dans le bouquin feu et sang. Et c'est très intéressant parce que normalement, elle est juste sa conseillère. Et d'ailleurs, elle est sa conseillère Miseria bien après. Donc je ne vais pas vous dire exactement quand pour éviter de vous spoil. Et même dans le bouquin encore une fois, elle travaille principalement avec Damon et aussi elle partage son lit régulièrement. Alors que là, on a l'impression qu'ils ont un peu réinventé cette histoire pour montrer, comment dire, le fait qu'elle partage son lit, c'est quand même basé sur des rumeurs. Mais on a l'impression que là, Miseria va partager plus son lit avec Rhaenyra. Et on peut la comprendre, elle est totalement délaissée par son mari démon qui est parti depuis plusieurs jours déjà à Reynaud, sans aucune nouvelle. On peut comprendre son énervement, on peut comprendre cette situation. Mais c'est quand même assez intéressant parce qu'il n'y a pas forcément d'indices qui montraient déjà que Rhaenyra, elle pouvait être attirée par les femmes dans la série House of the Dragon. Alors que dans le bouquin, évidemment, il y avait quelques indices comme quoi elle était attirée par notamment sa cousine, Lena Velaryon et donc la sœur de son ancien compagnon Lennor. Le fait que Rhaenyra ainsi que Miseria soit en relation, c'est quand même intéressant parce qu'elle se connaissait depuis quand même très longtemps. La première fois qu'elle s'était vue, c'était lorsque Rhaenyra était venue à d'autres Tyrax pour récupérer l'œuf que Daemon avait volé pour son enfant à venir. Alors qu'il n'y avait pas du tout d'enfant de prévu. Et du coup, c'est aussi très cool parce que cet événement-là ne semble pas sorti du tout de nulle part. Ils ont quand même réussi à se rapprocher depuis le premier épisode de la saison 2. Il y a quand même eu un délire de confiance, de doute qui se partage mutuellement. En tant que femme, on a un peu l'impression que ça met en avant effectivement la sororité et le fait qu'elles ne peuvent pas du tout faire confiance. Et donc Emma Darcy, l'interprète de Rhaenyra Targaryen, elle a expliqué un peu pourquoi c'était très intéressant cette scène-là. Parce que déjà de base, le bisou n'était pas prévu. C'est elle qui l'a suggéré et elle trouvait que ça apportait quand même quelque chose à la scène. Et on comprend. Elle dit également qu'elle voit en Rhaenyra, quelqu'un qui a aussi envie par rapport à cet événement, que Daemon puisse le savoir. Ce qui lui procurerait une sorte de petite satisfaction. Après, reste à voir si Daemon la prendra ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rhaenyra a toujours besoin. Cette armée de dragons et la perte potentielle de fumée des mers va quand même lui peser. Mais si vous vous demandez quels autres dragons sont encore à Père Dragon et quels seront peut-être leurs dragonniers, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique tout ça. Et vu comment le peuple se comporte dans cet épisode d'House of the Dragon, c'est quand même assez intéressant. Parce que je l'avais dit, il va se révolter et pourquoi j'explique tout ça ici aussi. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine. Salut !